bonjour à tous alors je vous fais cette vidéo relative à la gestion d'une entreprise quand on est entrepreneur individuel alors en fait quand on répond du régime de la micro entreprise on a quand même quelques quelques formalités à respecter au niveau de la comptabilité on peut la faire soi même il faut tenir un livre journal le livre journal vous pouvez l'acheter directement on peut le télécharger également sur internet vous mettez tous les toutes les recettes toutes les dépenses sur une page vous agrafez les justificatifs et vous stockez tout en cas de contrôle du fisc vous avez ça à présenter vous pouvez également mettre les cahiers des charges les factures les bordereaux les récipicés tous les documents les tickets de caisse tous les documents vous devez les agrafer et les conserver comme ça c'est un contrôle du fisc vous dites voilà la gestion de la comptabilité donc c'est très important c'est pas très compliqué à comprendre vous devez avoir un plan comptable avec tous les comptes autrement dit 6 c'est la caisse 12 c'est la banque grosso modo n'y est donc ça c'est la législation ça veut dire c'est obligatoire c'est la loi donc les pièces justificatives le livre journal rapport des écritures alors là ensemble des comptes de l'entreprise on le divise souvent grand livre général grand livre auxiliaire des comptes clients grand livre auxiliaire des comptes fournisseurs bon en ce qui concerne tout ça inutile de vous dire que là il s'agit de plus grosse entreprise qu'une micro entreprise regroupement des comptes le plus souvent mensuel le plus souvent mensuel pour une micro entreprise ça va être annuel ensuite bilan compte de résultats ça c'est ce que vous allez donner en fin d'année donc il vous faut des pièces de caisse pour achat de timbres par exemple prépostaux 530 compte débité 626 c'est des exemples que je vous donne le grand livre celui-là regroupe tous les comptes de l'entreprise vous êtes tenu de faire un inventaire l'inventaire c'est vraiment la protection de votre patrimoine maintenant faites un inventaire sur la déclaration de la déclaration d'affectation du patrimoine c'est suffisant et voilà total des débits total des crédits voilà donc j'espère que ce cours vous a été utile c'est comme ça que vous allez devoir le gérer de toute façon un livre journal vous pouvez l'acheter à la FNAC au fur et peut-être au fur et plutôt ou dans un magasin de bureautique et il faut le tenir bon on peut le tenir au mois si vous avez des clients tous les jours vous allez faire tous les jours si vous avez si vous avez fait des clients tous les jours vous allez faire tous les mois si vous avez un client par an à ce moment là ce sera par année ça n'a aucune importance gérer comme vous pouvez mais ayez quelque chose à présenter en cas de contrôle merci 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 merci